Musique Les informations pour ce vendredi, bonsoir. La Cour est arrivée à sa dernière étape dans le cas de meurtre de Charlitin Ernista. C'est aujourd'hui que la Cour prévoit de rendre le jugement quant à la culpabilité ou pas des deux accusés dans cette affaire, Lucel Labiche et Ashton Elisabeth. La date pour commencer le jugement dans le cas d'armes et de prévention du terrorisme n'a pas encore été fixée vu que le chef-juge était préoccupé aujourd'hui par l'affaire de meurtre de Charlitin Ernista. Ce cas est passé alors devant un autre juge quand la deuxième accusée dans cette affaire, Laura Valabji, a demandé pour qu'elle ait le temps de répondre à un rapport de la police concernant ces documents. La dernière fois que cette affaire a comparu, il y a 14 jours, Mme Valabji avait informé la Cour que quelqu'un était entré dans sa cellule et avait vandalisé ces documents dont certains ayant disparu contenaient des évidences. La Cour a dit que cela était une allégation sérieuse et a demandé à la police de lui remettre un rapport là-dessus. Et c'est hier que la police a soumis ce rapport au griffier de la Cour. Ce cas retournoi en cours le dimanche prochain quand le chef-juge Ronnie Govinden compte fixer une date pour commencer le jugement. Entre-temps, les trois accusés, Laura et Moukesh Valabji et Leslie Benaton, restent en détention pour encore 14 jours. Plusieurs employeurs et personnes à la recherche d'un travail, surtout les jeunes sortant d'un centre professionnel, se sont rencontrés au Centre international des conférences pour participer à une foire organisée par le département « My First Job » dans le département de l'emploi. La ministre responsable du Travail, Patricia Franco, dit que c'est là une bonne opportunité pour les jeunes d'interagir avec les employeurs et de discuter les différents débouchés de travail qui existent au sein de leur compagnie ou organisation. 35 employeurs au total ont participé à cette foire avec 700 offres d'emploi. Le Conseil de l'héritage Seychelles et Afrique du Sud a ce matin signé un accord qui a pour objectif de renforcer les liens de coopération dans le domaine de protection, préservation et promotion des sites de l'héritage naturel et culturel entre les Seychelles et l'Afrique du Sud. C'était la directrice du Conseil national des ressources de l'héritage Benjamin Rose et le chef exécutif du Conseil de l'héritage national d'Afrique du Sud, le Dr Nd. Honja Swani Lequareni, qui ont signé ce document lors d'une cérémonie ce matin au bureau du maire de la ville. Racine Vanier, rédacteur en chef de la Seychelles News Agency, a été réélu comme président de l'Association des professionnels des médias AMPS. Cela s'est déroulé lors d'une réunion annuelle de l'organisation. Joanna Nisset reste la vice-présidente, Patsy Kananya reste secrétaire et Barbara Koupousami, trésorière. Les premières activités de l'association auront lieu à l'occasion de la journée de la liberté de la presse le 3 mai. Durant mon troisième et dernier mandat, je vais essayer de mettre l'accent sur aller à la rencontre des jeunes, notamment les jeunes dans les écoles, pour essayer de mettre en place des clubs, des clubs de médias dans les différentes écoles, pour essayer de sensibiliser les jeunes sur notre profession et en même temps les encourager doucement, doucement, à écrire des petites choses sur ce qui se passe dans la vie de tous les jours dans leurs écoles. Peut-être qu'à travers cette activité, à l'avenir, on pourra trouver un jeune journaliste qui sera issu d'un de ces clubs des médias. Parce que c'est important qu'on ait une relève pour nous les journalistes, parce qu'actuellement, si on regarde bien, on a beaucoup d'anciens journalistes et beaucoup moins de nouveaux journalistes. Et moi, j'aimerais bien que pendant les deux prochaines années, durant mon dernier mandat, que cet accent soit mis sur les jeunes. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada